Yes ! Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouvel épisode assez rapide j'ai envie de dire puisque j'ai Nadal, d'accord ? Donc c'est important quand même de pouvoir manger chaud. Je viens d'acheter McDo, il y en a beaucoup qui vont dire « Wouah, c'est mal McDo pour un sportif, c'est nul, c'est zéro, c'est à chier ! » Les gars, arrêtez de faire les mythos s'il vous plaît, arrêtez de mentir, arrêtez ! Vous bouffez tous des grecs, des McDo, des KFC, des Cidela, des trucs pourris, mais c'est normal, vous êtes des humains ! L'important c'est que ça soit en quantité, on va dire sérieuse, c'est-à-dire on ne va pas manger 150 000 choses quand on va acheter, et on ne va pas manger tous les jours quand on va acheter, d'accord ? On va essayer de le garder pour une fois par semaine, ce fameux repas malbouffe, d'accord ? Pizza, etc. On va l'essayer une fois par semaine, ce jour-là, cette fois-là, ce repas ne doit pas être ni la veille du match, ni le jour du match, et encore moins juste après le match, d'accord ? Donc il faut vraiment prendre conscience quand même que les McDo, etc., ce n'est pas top pour la santé, d'accord ? Mais aujourd'hui, je vais vous prouver aussi, donner une petite astuce aussi pour vous montrer qu'on peut quand même manger McDo, qu'on peut manger des cochonneries, mais qu'il faut quand même être sérieux, toujours être sérieux, d'accord ? Même quand on mange des cochonneries, il faut le manger en étant sérieux. Alors, regardez, astuce toute simple que je vais vous montrer, d'accord ? Pas compliqué vraiment du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, et elle est très simple à mettre en place, très très simple, regardez. Je vais vous montrer mon McDo, tout simplement, d'accord ? J'ai pris le Big Mac, tout le monde doit connaître le Big Mac, d'accord ? Potatoes, et vous voyez, il n'y a pas de Coca. Il n'y a pas de Coca, c'est l'astuce. Évitez les boissons gazeuses quand vous allez manger votre repas pourri. Ça vous fera gagner énormément de calories, en moins, surtout si vous mangez le soir des cochonneries, souvent c'est le soir, ça évite de stocker le sucre. Sachez qu'après 17h, vous stockez tout votre sucre. Sachez que quand vous buvez un Coca, votre glycémie augmente énormément, et après vous avez un gros coup de barre, et ça ce n'est pas bon pour la santé, d'accord ? Donc prenez conscience de ça, faites cette astuce que je viens de vous donner, essayez d'être sérieux le plus possible, une fois par semaine, je vous le rappelle, d'accord, maximum, et surtout pas la veille du match, puisqu'il faut préparer le match, pas le jour du match, puisque le match va commencer, et pas après le match, puisqu'il faut récupérer. Mais voilà la petite astuce du jour, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne Coupe du Monde à tous, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura aidé, et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Tchuss !